tu voulais dire ouais alors moi j'ai l'émotion qui est un peu à son max donc je sais pas si je vais tenir d'abord je tiens à te dire mon cher frère cyril que on condamne totalement quelle que soit la barbarie qu'il ya d'accord les tueries les kidnappings ça on le condamne fortement ce ne sont pas sur cinq millions de français de confession de musulmanes qui qui soutiennent ça en tout cas moi je vous le dis personnellement ce que je suis pas un clergé et je vais parler pour moi ce qu'on est en train de vivre effectivement est juste abominable que on peut soutenir on peut soutenir bien évidemment les palestiniens mais que ce soit absolument pas la masse parce que nous on condamne les gens du hamas on peut aussi soutenir israël sans forcément adhérer au gouvernement d'extrême droite de netanyahou que d'ailleurs beaucoup d'amis à moi que j'ai en israël sont totalement totalement contre et qui veulent la paix les deux peuples veulent la paix c'est c'est ni la masse et ni le l'extrême droite on sait que l'histoire a donné avec la colonisation je pense qu'ici on a un certain sémite ici peut-être que dans nos familles on a eu des choses graves durant la guerre en tout cas moi en tout cas avec la colonisation en tout cas l'algérie française d'autres qui ont suivi l'holocauste j'ai des amis extrêmement avec qui je suis frère dont certains que vous avez reçu ici je peux vous en citer à la famille bromane la famille madar bar la famille menachem des gens avec qui j'ai grandi à qui on a fait du sport et et tout ça j'ai la chance en tout cas de d'être là et que tu puisses me donner la parole contre ça moi je suis peiné absolu j'ai reçu effectivement tu soulignais tout à l'heure les réseaux sociaux qui se sont totalement au pari de quelque chose où j'ai reçu aussi des menaces moi quand je vois sur les réseaux mort aux juifs mort aux arabes là en ce moment là sur les réseaux c'est inadmissible je vous le dis franchement c'est inadmissible on peut pas voir ça je pourrais même pas te dire ce que ce qu'on m'a envoyé parce que je pense qu'il y en a qui choperait une otite ici mais nous en tout cas ce que je peux te dire c'est que je vis dans le 20e t'habiter au lilas dans le 20e il ya deux synagogues ces synagogues n'ont jamais été touchés parce que les gens du quartier dont moi je faisais partie quand on allait prier le vendredi parce qu'on avait le même chemin vous prier le vendredi et nous aussi on prie le vendredi on connaissait les parents parce que ces parents là nous ont gardé ils nous ont vu grandir ils ont vu nos parents aussi partir on les a vu partir et je me refuse totalement à dire que aujourd'hui le combat ces musulmans à juifs mais bien au contraire c'est un combat on doit mener tous ensemble et que lorsqu'on a commencé cette émission le 4 septembre et qu'on avait pardonné moi et je fais le parallèle avec ça j'en avais parlé à valérie et à géraldine quand on a commencé avec la bahia et compagnie je sais pas si je vais tenir parce que moi c'est les choses qui me prennent à coeur et je sais pas si je suis légitime dans cette émission à à à parler de ça donc moi je sais que dans ma famille en a comme beaucoup souffert de la guerre je sais qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui souffrent il va y avoir des dommages collatéraux parce qu'il ya des enfants qui vont tout perdre des parents qui vont tout perdre ça commence ça dure depuis plus de 50 ans qu'est ce qu'il faut faire j'ai pas la solution personnellement parce que je suis pas un spécialiste de ce terrain là on est là à regarder avec les réseaux sociaux et la télé et puis la chance que j'ai eu moi en tout cas dans dans mon enfance d'avoir grandi avec cette france plurielle je pense à david chlomo philippe j'en ai eu en tout cas toute cette france plurielle on ne sait jamais parler de ça jamais on n'a jamais parlé de de guerre bien au contraire tu cité tout à l'heure que tous les pas que ton fils soit en guerre avec son ami et dit ben moi en 50 ans on n'a jamais dérapé avec nos frères de français de confession juive et j'ai vu une pièce de théâtre dimanche on débat de ça visiblement c'est un peu raté mais je pris de tout coeur en tout cas pour que un jour lié la paix et que chacun puisse vivre de sa religion de ce qu'il en soit je voulais juste mettre une bite bémol et ensuite j'arrêterai mon frère cyril dans la rêve partie je pense qu'il y avait aussi des arabes qui étaient là il y a aussi des arabes qui sont médecins et qui 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 bossent en israël et qui ont peut-être aussi leur famille à gaza et qui font les retours et que parfois le fait que ça bombarde des deux côtés ben ils vont plus retrouver leur famille et compagnie alors il faut faire quoi moi j'ai pas voulu prendre parti tout de suite sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans un moment de deuil je savais que ça les prendre un élan que moi je ne maîtrise pas que vous ici vous ne maîtrisez pas parce que nous moi je ne vis pas à gaza je ne vis pas d'israël comme vous mais il ya effectivement il ya aussi un lien qui nous rapproche de là bas soit il ya de la famille soit il ya le côté religieux les deux voilà ce que j'ai à dire je sais pas si c'est technique ce que j'ai dit mais en tout cas j'ai vu aussi je parlais avec un pote tout à l'heure et je lui disais comment tu veux empêcher les personnes de confession juive de défendre israël et comment tu veux empêcher des personnes de confession musulmane de pas mettre le drapeau palestinien non mais c'est vrai comment tu veux faire c'est aujourd'hui j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux je vous dis qui font extrêmement peur il s'est passé un drame c'est des attentats sans nom ce qu'on ne peut pas nommer qui sont voilà c'est comme le bataclan voilà c'est c'est incroyable ce qui s'est passé si c'était arrivé en france je vous dis c'est c'est quelque chose voilà qui n'est je pense jamais arrivé en france d'ailleurs à l'époque du bataclan où il ya eu ces attentats simultanés il faut d'abord condamner et condamner quoi qu'il arrive quand il ya des victimes qui sont des civils qui n'ont rien demandé quoi qu'il arrive la première chose à faire c'est condamner et condamner sans mais ou deux en même temps mais je vois beaucoup de gens là sur les réseaux qui me disent est ce que tu vas parler de la france insoumise bien sûr que je vais en parler de la france insoumise parce que la france insoumise a été les spécialistes du mai au départ il n'y avait même pas de mai parce qu'au départ france insoumise n'a pas condamné ces horribles attentats alors je vois manuel bompard des membres de la france insoumise je vais en parler dans un instant qui s'est rétracté derrière qui a fait un tweet où il dit qu'il voulait voulait la paix et au départ il a eu des tweets très compliqués tout comme on va parler de louis boyard mais bon louis c'est un esservelet voilà il a plus de moustache que de cerveau mais c'est vrai c'est lui à la limite voilà c'est un guignol donc on va lui deux on va même je sais même pas si on va parler de lui non mais emmanuel bompard il dit maintenant il veut la paix elle m'ont part donc il dit à tout le monde il faut faire la paix par la paix par la paix bien sûr qu'il faut faire la paix tout le monde veut la paix c'est mais déjà il faut condamner les attentats ont été perpétrés on est d'accord yann soit c'est de la crétinerie connaissent pas l'histoire et non plus la géographie soit c'est de l'électoralisme de bas étage exactement c'est l'un ou l'autre peut-être un mélange je veux dire manuel bompard il n'arrive pas à arrêter deux dealers dans les bouches du rhône il va faire la paix dans le monde écoutez si on compte après lui si on compte sur lui je peux vous dire on a le temps de voir des drames encore arriver donc on va en parler dans un instant et je vais vous reparler je vous dis de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on va se poser les cinq questions sur ce qui s'est passé bien entendu et je vous le redis ce que je vois beaucoup de gens là sur twitter qui n'ont pas compris ce qu'on a dit qui dit ils font l'amalgame entre les musulmans et les terroristes bien au contraire c'est pas du tout ce qu'a dit yann j'ai dit l'inverse c'est ça justement exactement il faut éviter ça parce que je vous dis aujourd'hui j'ai eu j'ai eu plein de potes même du métier qui m'ont dit on n'a pas envie de ça c'est rien les juifs et pro netania ou aussi faut éviter ça on est que ça on est dans un truc aujourd'hui où il faut qu'on soit ensemble rassemblés et il ya une entité cancéreuse qui s'appelle le hamas qu'empêche tout mouvement vers la paix depuis maintenant 1987 voilà ce qu'il faut dire exactement point on va se retrouver dans un instant on va se poser les cinq questions sur cette attaque et il y aura l'un bauer qui va venir qui va venir nous rejoindre qui nous répondra à toutes les questions